Comment la méthanisation peut être un levier de l'acroécologie ? C'est la question que se sont posées les partenaires du programme METALAE. METALAE a pour objectif d'expertiser l'impact des unités de méthanisation sur les exploitations agricoles. Pour ce faire, nous avons enquêté 46 exploitations agricoles réparties sur tout le territoire, liées de près ou de loin à une unité de méthanisation collective ou individuelle, en co-génération ou en injection. Nous avons mené trois années d'enquête. Une première année d'enquête servant à collecter les pratiques de référence avant la mise en place de la méthanisation, entre 2005 et 2013, et deux années de collecte des données après la mise en place de la méthanisation, pour l'année 2015 et l'année 2016. Les champs d'expertise envisagés sont larges, puisqu'il y a le volet agronomique, avec des indicateurs comme la surface agricole, l'assolement, la rotation, mais également une expertise sur les cheptels, avec l'évolution du cheptel, leur temps de pâture. Sur le plan environnemental, nous avons réalisé un bilan énergétique et gaz à effet de serre complet, et nous avons également mené une analyse socio-économique des exploitations. Les principaux résultats montrent avant tout que la méthanisation ne doit pas être associée systématiquement à une intensification des exploitations agricoles, puisque l'augmentation moyenne de notre surface agricole est globalement moins forte que l'augmentation moyenne nationale au même moment, et il n'y a pas non plus eu d'augmentation au niveau des cheptels ou du temps passé en bâtiment. D'un point de vue de la fertilisation, les pratiques sont globalement améliorées, avec un solde global azoté en baisse de 10% et un recours à une fertilisation minérale en baisse de 20%. La matière organique est également mieux répartie sur la SAU. Sur le plan environnemental, le bilan énergie montre une baisse des consommations nettes de 50% et une baisse des émissions gaz à effet de serre de 20%. Si fermes sont devenues des fermes à énergie positive, une ferme stocke plus de carbone que ce qu'elle n'émet. Si c'était à refaire, 96% des exploitations enquêtées recommenceraient l'aventure méthanisation, même si quelques modifications techniques seraient apportées aux unités de méthanisation. Et pour les partenaires du programme, Métalae a été un projet tellement structurant pour la filière et a permis d'apporter des résultats objectivés que nous avons choisi de reconduire l'aventure en déposant un Métalae saison 2 qui va élargir le panel des exploitations enquêtées et investiguer de nouveaux champs de recherche.